Salut tout le monde nous sommes à Madrid aujourd'hui au Santiago Manadeo sous un ciel on ne peut plus dégager, les équipes ont de la chance, nous aussi. C'est Thervé Matou bien sûr au micro, à mes côtés ce cher Pierre Menet, c'est là qu'il est un petit peu cher. Il devrait y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également puisque c'est un match de Ligue à Santander que nous allons suivre. Le Real Madrid face à l'Atlantic Club de Bilbao. Mon petit Thervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi quand tu me plompes dans une ambiance pareille, ça me transporte, tu me régales. Maintenant il faut aussi que le spectacle soit au rendez-vous sur un peu ou sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Vous voyez apparaître la proposition du Real Madrid, Thibaut Courtois sera dans les buts. Sergio Ramos sera là en défense avec Rafael Varane pour partenaire. Luka Modric sera associé à Carlos Casemiro au milieu. On attaque un seul joueur, Karim Benzema. Et avec le 17, Lucas Vázquez ! Voici le 11 de départ de l'Atlétique Bilbao. Alors cette équipe, elle reçoit pas toujours les compliments des observateurs, Pierre. Mais c'est vrai qu'elle fait la différence assez souvent sur sa faculté à être forte sur les contre-attaques, les contres. Ouais, ça plaît pas toujours aux esthètes, donc ça me plaît pas à moi puisque je suis un esthète. Mais à l'inverse, il y a des coachs et des supporters que ça dérange pas du tout du moment que ça gagne. C'est parti, le Real Madrid donne le coup d'envoi. C'est parti, le Real Madrid donne le coup d'envoi. A priori. Ils seront pas réputés pour prendre le jeu à leur compte et surtout pas sur terrain adverse. Où il est en train de ridiculiser la défense. Parce que cette défense, elle est beaucoup trop passive, manque d'agressivité. Carvarel. Lucas Vodrich. Il repousse le tir. Ouais, c'est une récupération qui ne doit rien au hasard. Il y a eu un gros Karim Benzema. Ouais, le but, oh qu'elle est belle ! Quelle reprise ! Techniquement c'est parfait, magnifique ! On va revoir cette action avec ce ballon lobé qui a mis toute la défense en danger. La suite a étonné tout le monde je crois. On peut s'attendre à ce qu'ils mettent une bonne vieille minace de volet. Mais en fait pas du tout. Voilà, le score qui est donc ouvert 1-0. La touche et tout sera pour le Real. Lucas Vazquez. Andrich. Avec Sergio Busquets. Tony Kroos. Il s'est récupéré. Modric. Modric. Il paye pas de mine, il ne ressemble pas à grand chose mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il n'est pas très grand 1-0. Il n'est pas si super beau gosse. Mais alors quand il a le ballon dans les pieds, il s'en régale. Modric. Casimiro. Karim Benzema. Tony Kroos qui continue. C'est très bien défendu. Et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense. Après un bon pressing, il retrouve la possession du ballon. Karim Benzema qui avance bas le pied. Tony Kroos. Luka Modric. Ouais bien joué, bien joué le défenseur. Indigo Martinez. Allez dans le couloir. Bilbao qui nous propose une belle série de passes, d'échanges. Le dégagement pour éloigner le danger. Karim Modric. Benissius Junior. Marcelo. qui sort en touche après cette déviation. Indigo Martinez. Nunez. On a une Nunez. Bonne intervention de Marcelo pour reprendre ce ballon. 2-2. Il va rendre le ballon à l'adversaire avec ses touches. Indigo Martinez. Kappa. Ah, il progresse bien là. David Garcia. Ah oui, la bonne passe. Pour toi, attention, il a repoussé, c'est pas fini. Après un premier arrêt vraiment remarquable. Il peut se saisir du ballon et il va pouvoir relancer tranquillement. Ouais, là on est sûr qu'il est chaud maintenant. On regarde un petit peu le jeu. Marcelo. Lenisius Junior. Maxima. Ross est contrée ce tire. avertissement sans frais a finalement il s'en sort bien à mon avis l'arbitre réduit est extrêmement clair avec lui elle est au fond il n'a pas tremblé sur ce pédal qui est donc transformé on revoit le gardien peut-être dû attendre un peu avant de bouger trop facile pour le tireur l'entraîneur qui semble se dire qu'il n'y a décidément plus rien à attendre de ce match rien ne va aujourd'hui ça fait maintenant du bout d'écart un 2-0 au tableau d'affichage on y a une yori ou l'aïne odies raoul garcia la frappe oh là 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 ça passe pas loin c'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu c'est plus de la déception qu'on lit sur le visage du coach comme on dit ça veut pas aujourd'hui c'est plus qu'est-ce 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 benzema tony cross ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir la bonne lecture là pour intercepter ce ballon d'appliquer son ballon charime benzema qui circule bien on a décidé de laisser venir l'adversaire visiblement il est en train de tous les passer en revue attention ça peut faire but c'est contrer c'est un jour dur on l'a vu sur cette récupération l'arbitre a décompté une minute de temps additionnel seulement casimiro il enchaîne les bonnes passes le casse-vasquez et le tir de karim benzema et le dernier mot pour le gardien voilà les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de deux buts quand même alors les acteurs ne s'y trompe pas s'il ya un joueur qui mérite vraiment qu'on s'arrête sur lui aujourd'hui c'est bien lui il est incontournable au sein de l'attaque touche beaucoup de ballons il multiplie les appels judicieux et et surtout il donne la bonne passe au bon moment la passe décisive et donc logiquement arrivée à la fin allez on s'est bien reposé on va pouvoir repartir pour 45 minutes oui encore beaucoup d'efforts à faire c'est pas ce n'arrivera pas un carré benzema était vigilant il était là benzema et ce centre qui est contrée à la touche pourquoi pas dangereuse pour le real madrid casemiro benzema oh ça peut faire but c'est contre 1 par le défenseur dommage pas ce que b est dans le dos de la défense qui amouillienne passé trop appuyé ça ne donnera rien l'erreur de marquage du défenseur elle en profondeur et le but voire qui avait fait un gros travail en éminence défenseur la suite est brillamment exécuté avec une frappe bien placé hors de portée du gardien le but sous un autre angle un petit but d'avance donc le score est de 2 à 1 c'est bien donné une fois de plus l'équipe à domicile qui t'aurait bientôt effectué un changement la bouche sur le banc tony cross la drôle de perte de balle de carré benzema qui qui rend ce ballon à l'adversaire sans le vouloir c'est ce qu'il y a une a demandé du pressing attention il est tout seul le centre qui sera pour le gardien tranquille time benzema monsieur junior casemiro bénécieuse junior fort beaucoup de ballon qui multiplie les passes c'est donné par dessus qui amouillienne raoul garcia ouais le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre tony cross modric benzema oh là là l'occasion oh but de réel voilà cette perte de balle elle leur coûte cher ouais après ça va très vite un buteur signe un bel exploit individuel et sur ce ralenti c'est un autre angle qui nous est proposé ça va être intéressant et un plutôt content l'entraîneur du match qu'est en train de faire son équipe il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus et avec ce nouveau but ça nous fait donc 3 1 maintenant le golfe de réel paris paris garcia paris garcia paris garcia allez faut centrer c'est le moment qu'il était là vingt minutes à jouer dans le temps réglementaire mais donc il y avait un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt un bonnet qui a fait le 1-2 et miraud croce gazé miraud benzema qui a été contré et madrid en qui reprennent possession du ballon casimiro l'essai en louche un petit peu il se repasse le ballon ça fonctionne bien karim benzema en était temps d'intervenir là les gars il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés alors le ballon est perdu wadrich en benzema casimiro alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre ouais c'est intéressant de voir qu'il ya toujours une solution pour le porteur du ballon et de la qualité dans les passes dans les déplacements également aller par dessus pas mal allez il peut réduire l'écart là peut-être voilà le but plus qu'un petit but d'avance ah ça nous promet une fin match vraiment animé ouais je sais bien qu'il reste très très peu de temps mais t'imagines les mecs en met un autre juste après il va falloir serrer les rangs derrière ça va pousser on le voit sur ces images quelque chose n'a pas fonctionné en défense auxquels les deux attaquants adverses s'étaient bien trouvés mais comme une sorte de temps de retard qui a fait toute la différence un petit but qui laissait par désormais le score est de 3 2 chante encore plus fort ici à santiago bernabéu ça doit faire bien plaisir aux joueurs du réel tony cross le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait se faire au prochain arrêt dure facile quatrième arbitre se plante pas avec ses panneaux benzemar il a sorti les musiques et là pour prendre ce ballon les gars la voie est libre à ça devrait être la dernière attaque doit absolument égalisé la centre et c'est contré l'entraîneur qui donne ses dernières consignes un joueur qui va rentrer à la passe par les 20 à destination on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement marcelo le décroche n'a pas grand chose à mon avis à attendre de la fin de cette rencontre benzemar par des trucs ici à l'instant même la fin de ce match remporté par le réel madrid courte victoire mais victoire quand même un point qu'ils font du bien du coup qu'est ce que vous diriez en conclusion sur le match de karen benzemar belle prestation de sa part vraiment avec deux buts et la victoire dans la poche il a l'air content de lui et il a bien raison donc on 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 Sous-titrage ST' 501